C'est parti pour la vacante Je suis accompagné de Nat On va voir ce photo Bonjour Bonjour J'ai vu les yeux Le sport Il y a un peu de guinfo Regarde Tout ce que vous avez en jeu Oui Qui sont reconditionnés Et 2,50€ ceux-là qui sont reconditionnés D'accord Merci Ouais Vous n'avez que ça en jeu vidéo Oui Bonjour Chaque livre 1€ 1€ C'est parti C'est parti J'ai mis bien sur ma C'est parti Normal Normal Il y a que ça en jeu après Ok Et le manga, la pokémon vous le faites à combien ? 2 2 1€ 2€ 2€ Bonjour 2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 2€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€ 3€ 2€ 2€ 2€ Il vous manque toute la collection ? Non, j'en ai quelques-uns mais j'en ai genre 2 Donc ça devrait aller en fait Oui, il y en a 22 Il faut dire que jusqu'à combien il y en a ? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20 Ouais, c'est ça 23 23 23, oui On a écrit ça, on a quelques-uns Il vous manque un numéro, je pense qu'il y en a 22 Ouais, il vous manque un numéro Une pile, ça fait 5 5 Ah pour 20€, moi je vous les prends si vous voulez Ah non, je suis le cas C'est tout, les derniers, j'en ai vendu pièces Le 23 J'ai vendu 30€ Ils se rendent plus ? Bon courage pour trouver la fin C'est une super série mais les derniers sont un trou Moi je les ai vendu des pièces sur le bon coin C'est vraiment une fortune D'accord, ok D'accord Et là ? Merci Merci C'est un petit Oui C'est un arbre Ça Elle 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 Merci monsieur Un peu Ouais Elle 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 Ouais Ouais C'est Elle Bonjour, vous êtes combien ma gare ? Euh 3€ pièce Il n'y avait que 2 ? Il n'y en a plus de 2 Il n'y en a plus de 1 On en a plus de 1 Donc better La C'est une bataille On a fait combien en boîte ? Ah oui ? Bah en fait c'est l'ensemble Ça fait à combien du coup l'ensemble ? Bah... 40€ ? Ah oui avec les jeux Ah ouais, les trois comme jeux Donc c'est pas des jeux de ouf mais bon Et des jeux Xbox Et il y a ça Bonjour, ça fait à combien les jeux ? Ah ça dépend desquels Mais entre 5 et 15€ Mais les jeux de ouf Mais les jeux de ouf C'est pas des jeux de ouf Mais papa, t'as pas trop de rouchoir ? Non C'est le cerralier Ah salut Ça va ? Je crois que j'ai... Un des abonnés Merci Y'a une note avec moi là Salut, c'est moi qui t'ai dit euh... On va prendre ça Ouais C'est combien des jeux ? C'est quoi ? Les PS4 c'est entre 10 et 20 Ah mais c'est pas français ça ? Et les autres ? Il est pas français ? Il y en a alors tu connais ça ? Oui si si Et les 10, et... Et en tout c'est Guys Dance Bonjour c'est combien les jeux ? 1€ 3€ Je vais prendre le suivant Qu'est ce que c'est ce truc ? Je sais pas Tu veux ? Non, prends le si tu veux Pareil Oomster Prend le Voilà Bon bah c'est parti pour la pente Je suis toujours avec Elle est là C'est pas une fausse, c'est bien elle Donc c'est parti On va chiner Bonjour 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 C'est combien des VD ? 1€ 1€ C'est combien ? C'est combien ? C'est 5 un coffret C'est 5 Je crois qu'il y a encore valeur Et les mangas c'est combien ? Il y en a 2 Il y en a 2 Vous voyez il y a marqué Les trésors des dauphins bleus Et là il y a les trésors de Natri C'est ici Coincidence ? Je crois pas Star Wars Star Wars Ah Vas-y trouve une Je l'ai trouvé déjà Ah ouais Il y a 2 Pokémon Il y a 2 Pokémon Il y a celui-là C'est quoi ça ? Ah regarde Il est tombé Là regarde Il y a une carte poutée Il y a une carte poutée Il y a une carte poutée Il y a des 2€ aussi ? Simption et Simption c'est des euros aussi ? Oui D'accord Il y a toute la collection quoi Il y a toute la collection Ah oui 2, 4, 6... Sauf ceux-là Ah oui Donc 2, 4, 6... 8, 12... D'accord De 1 à 12... J'ai 1... D'accord D'accord Ok Ah oui oui Je l'ai prévu ceux-là C'est un peu frappé pour moi Oui mais moi je l'ai vu du site Tu vois c'est combien il y a eu comme ça ? Bonjour Tu vois ? Si il y a eu comme ça c'est combien ? Ça c'est 5 D'accord Vous n'avez pas de jeux vidéo par exemple ? D'accord Tu vois c'est combien mon gars ? 50,6€ Ok je vous le prends Et ça vous faites à combien ça ? Ça c'est à 1€ Ok 1€ C'est quand même assez ancien et... Ça aussi ? Oui oui c'est le lot hein Ah c'est le lot 1€ ? Ah oui oui avec la... Ah ok d'accord Bah je vous le prends Ouais ok C'est un autre seul... Ça fait 2€ du coup c'est ça ? Oui c'est ça 50 centimes donc c'est de 50 centimes Oui c'est ça Oui c'est ça Oui c'est ça Bonjour c'est combien les mangas ? Pardon ? C'est combien les mangas ? Les mangas c'est 1€ D'accord Qui vous prend les... Il y a les... Il y a les... 3 Nouragami Et une sorte... Online Et les autres sont déjà... Rondus Ok C'est tout ce qui reste Bon bah c'est parti pour la... Troisième brocante Je suis accompagné de... Regardez là... Elle est là... Elle est toujours réelle C'est toujours bonnête C'est parti On va chiner C'est parti On va aller trop faire C'est parti C'est parti C'est parti Et là du PS3 C'est parti Maman C'est parti et c'est parti pour le compte rendu alors il ya énormément de choses donc j'avais fait une brocante samedi en tant qu'exposant avec les minutes game et en plus j'ai fait une brocante dimanche avec les trésors de notes franchement super plein de petites choses tout est mélangé vous savez vous avez habitude je vous balance tout ce que j'ai récupéré j'ai tout mis chez les pêtes vétiché tout ramener je vais tout dans le sac et après je ressort tout au moment du compte rendu comme ça fait à la fois une surprise et en même temps ça permet de ne pas perdre les objets pour les compte rendu de vide grenier donc on va commencer alors il ya beaucoup de mangas là je vous dis il ya beaucoup de mangas pas mal de jeux vidéo il ya aussi des figurines des figurines power rangers beaucoup de figurines pour rendre soit de façon et c'est que du power rangers des jeux en loose et je que la boîte n'est pas le cd bon bref c'est parti va commencer par les mangas des parties les premiers mangas pour j'aurais peut-être dû regarder avant de l'acheter parce que je me suis aperçu que voilà un déchiré donc c'est pas très grave bon c'est le silent à silent à la voice tom 7 donc je ne connais pas à découvrir donc je vous fais montrer quelques extraits du manga hop voyez ça va c'est pas un manga un taille donc je peux vous présenter donc je vous dis tout de suite il ya pas mal de mangas autre manga que je récupère ce sont un lot de trois tomes de manga de noragami là on a le volume 1 le volume 2 le volume 3 donc à découvrir je ne connais pas ces mangas donc j'ai décidé d'un petit peu de changer de plus acheter des jeux de merde donc j'ai vraiment acheté un peu des mangas pour découvrir donc j'en ai commencé un justement bon ça peut-être le être les prochains donc on a le tome 1 qui est en noir le tome 2 qui est en blanc et le tome 3 qui est en noir donc je vous pitche pas l'histoire mais bon vous faire montrer quelques extraits quelques pages voilà en matière on tombe sur une jolie demoiselle voilà comme ça vous voyez à quoi ça ressemble on a toujours normalement je dis pas de bêtises des premières pages sont en couleur parce que les premières pages sont en couleur non il ya juste le chapitrage qui est en couleur mais pas le reste donc ça a pas mal c'est aux éditions pika édition comme pikachu donc j'ai payé ce lot de trois tomes 3 euros de toute façon ça devait être dans le compte rendu là j'ai commencé à le luire celui là je ne connaissais pas ce manga moi j'en ai entendu parler à plusieurs reprises je sais qu'il est en anime j'ai commencé un petit peu à lire récemment la ligue que quelques jours c'est le get backers donc je pense que tout le monde connaît backers bon sauf moi j'ai pas commencé ça fait penser un petit peu à gto je pense que ça doit être les mêmes puis c'est toujours pika édition croyez le pika édition donc c'est pour l'instant j'ai lu que quelques pages c'était quête pas coeur c'est des personnes qui retrouvent des objets volés et en plus ils ont des pouvoirs il ya le pouvoir électrique vous connaît pas tout et lui c'est le pouvoir j'ai pas encore c'est pas trop son pouvoir encore j'ai pas arrivé encore vraiment à ce pouvoir donc c'est le thème 1 je crois qu'il existe 39 tomes et il existe en anime et je crois qu'il ya que 29 épisodes si je dis pas de bêtises et l'anime je ne connais pas du tout donc je l'ai payé un euro ça vous avez pu le voir dans le compte rendu et ça j'ai commencé à le lire ce manga qui est sympathique d'ailleurs je dit rien personne autre tome des mangas que je récupère c'est un classique c'est du pastel je crois que c'est comme ça que ça se prononce c'est pastel de dragon ball sans z sans z le gentil sans goku et oui c'est sans goku jeune parce que c'est le premier volume de dragon ball donc c'est fait par les éditions une série de françaises et c'est fait par des valeurs qui l'édition je crois qu'elle appelle l'édition française en tout cas c'est fait par akira toriyama c'est difficile à prononcer le manga et en bretta ouais ça va je veux dire un aller 5 sur 10 quoi les pages sont pas abîmés c'est propre c'est en lecture française européenne donc du coup c'est pas à lire vous avez arrière c'est pas comme les japonais donc les pages sont en parfait état et je les pays je crois qu'il ya un euro celui là il semble et montré ça s'appelle dans un an peut être 50 centimes je crois des bêtises on voit que dans le compte rendu bon c'est entre un euro et 50 centimes on trouve tout ce que j'ai récupéré c'est ce que là donc tant pis là je récupère pareil vous avez dû le voir peut-être dans la vidéo vide grenier live ou alors en short c'est où les deux mêmes c'est le premier tomes je suis dit pas le petit ça ouais c'est pour les tomes de sword art online fait par les éditions au auto tout c'est ça les éditions de tour show d'emme au total sonne je sais pas si c'est vraiment l'édition parce que ça ressemble à un haut et un thé un haut et un thé à où on invité au total au tout tout donc c'est l'édition à lire comme les japonais le manga est en très très bon état celui-là est en parfait état on a bien des pages en couleur façon généralement les premières pages des mangas c'est un couleur et après par la suite c'est un avant mais il existe quelques mangas entièrement couleur donc je crois que c'est issu d'un jeu vidéo s'il dit pas de bêtises sword art online oui j'ai jamais joué en jeu donc là dessus je suis un noob au niveau de ce jeu donc je vais montrer quelques images du manga vous voyez comment c'est le manga est en parfait état là je donne un 10 sur 10 carrément carrément un 10 sur 10 sur ce manga vous êtes bien dans un jeu vidéo oui en même temps c'est marqué dessus mais vous n'êtes plus là pour jouer voilà je vais payer pour la somme d'un euro pareil pour la somme d'un euro je récupère deux volumes les deux premiers volumes c'est ça de snake world donc celui là vous avez pu peut-être le voir dans le vidéo n'est il allait short donc j'ai payé un euro unité fait par les vols 5 les vols five c'est un show non série complète en deux volumes avant la phase voilà j'ai le foule 7 c'est j'ai le foule 7 c'est marqué à l'arrière voyez en deux volumes ici c'est marqué juste en bas c'est fait par les vols five et du coup pas j'ai deux volumes qui existent donc j'ai on peut dire le foule 7 de snake world donc voilà snake world tome 2 voilà à quoi l'ensemble je vais vous spoil pas mais je mets quelques images de ce manga et le tome 1 ben voilà à quoi ça ressemble hop et à l'intérieur c'est de toute beauté et comme à l'étude à regarder moi ça comme c'est beau donc j'ai payé la somme de 1 euro par côté et il va y avoir un autocollant parce que regarder là dégueulasse je serai à nettoyer avec du savon peut-être que ça partira et on va continuer avec les figurines alors on avait fait la moto maintenant c'est que des figurines donc on est sur la figurine du power ranger rouge dino charge donc un petit peu abîmé à l'avant là il a été appuyé il a son arme pour l'art mais franchement dégueulasse regardez moi ça je veux le pissard je ne fais au souris sans dégueulasse il avait pu au moins faire l'effort de peintre ça donc c'est fait par bandail à l'époque c'est encore bandage il dit pas de politique parce que maintenant c'est à ce gros s'il dit pas de bêtises normalement c'était bandail à attraver ses marques aux effets c'est normalement mais je ne vois pas je ne vois pas c'est tellement c'était mon tout petit je ne vois pas donc il est complet parce qu'il a quand même son arme il ya son petit bouclier sur le côté donc ça c'est bien on prend pour la somme d'euros autres figurines pareil dans l'univers de dino charge je récupère le ranger violets alors c'est une femme bien sûr vous aurez compris parce qu'il ya une bosse à ce niveau là et il ya la petite jupette un matin ils ont arrêté justement les jupettes parce que c'est trop stéréotypé un matin avec les nouvelles saisons ça a bien changé ça a bien évolué maintenant il ya des histoires avec des hommes et des femmes et aussi des histoires avec des femmes avec des femmes pour ceux qui veulent savoir vous regardez les épisodes sont disponibles sur les flics donc du coup je récupère le ranger violet de la même équipe que celui ci donc du coup de dino charge et le dino super charge aussi et là maintenant on va pouvoir essayer à une ancienne saison de l'air d'esté c'est le power rangers rouge force cyclone à ce personnage là dans la vraie vie malheureusement est décédé s'appelait pas plus à massiva il me semble je sais pas si tu prends bien son prénom il est cédé il ya quelques années de ça il s'est suicidé malheureusement donc je récupère cette figurine là parce que je la connaissais pas parce que c'est là je n'avais pas je vais la figure une classique du ranger rouge for cyclone et cette fois ci c'est du spécial puisque celui-ci vous voyez il ya un petit bouton et la main vous appuyez sur bouton moi ça s'allume mais là malheureusement il n'y a pas les piles et en plus les vices sont envoyés un vachement rouillé donc pour aller desserter ça donc ça va être un peu chaud vraiment rouillé de partout on regarde et même au niveau des fesses il est bien marrant c'est pas il s'est bien retenu mon avis il a pris bien l'humidité du coup j'ai payé bon cette figure une un euro il a passé avec quand même des figurines un petit peu plus de qualité puisque je récupère la figurine et franchement n'est pas mal est très belle très bien taillé c'est les filles de moi c'est la figurine la seule que j'ai de power and george le film de 2017 vous avez compris que c'est le dernier film qui était sorti au cinéma c'est le power rangers rouge alors c'est une version je crois que c'est de l'initi c'est 13 m 3 il me semble que c'est à peu près ouais ça doit être 13 cm ça ouais la taille de figurines bien sûr du coup regardez moi ça c'est là les en parfait état elle brille elle est magnifique en noir elle est vachement belle ça s'allume pas il n'y a pas de pilier rien mais franchement il ya plusieurs articulations au niveau des genoux au niveau des bras et la tête ben beau juste tourner de gauche à droite 1 et encore envoyer un quart il fait 180 degrés la tête c'est encore 180 c'est limite bon je crois que c'est fait par à l'époque encore ça bonne donc là c'est pas mal du tout très belle figurine les power and george le film dernier et du coup le personnage c'est à qui avait précisé dans le film et là il ya deux il y avait deux figurines un pour ranger rouge et c'est exactement les mêmes je sais pas pourquoi et à mon avis ça devait de deux frères qui ont dû s'acheter de fusion c'est de même puisque c'est la figurine du power ranger rouge mighty morphing donc c'est une très belle saison mais c'est une version récente c'est une figure une version récente mais c'est pas un rouge classique c'est un rouge transparent translucide voyez on voit un petit peu si vous voyez mais on voit un petit peu au travers oui je sais pas si on voit on voit à travers un petit peu un rouge translucide et du coup il avait une deuxième une à côté de l'autre donc pourquoi il y avait deux mighty morphing rouge me disent pas je sais pas donc ces figurines là je savais même pas qu'ils existaient du coup c'est fait par sa bonne je crois il me semble pas marqué dessus à l'époque elle devait être encore sa bonne voir c'est peut-être ça ce gros parce que maintenant ça a été repris par un gros depuis quelques temps donc du coup j'ai pas marqué c'est mais marqué une part en dessous il ya juste c'est eux et china je vois pas en tout cas sont de toute beauté malgré quelques voiliers quelques coups sur sur la figurine m'a qu'un peu de peinture sur certaines cette figurine surtout sur celle là voyez sur le niveau du torse mais manque un peu donc elles sont magnifiques plein d'articulations up magnifique un euro pièce ça se prend pour en train de pauvres rangers et là on va continuer mais cette fois ci sur les jeux vidéo sur ceux qui vous intéressent c'est une motion contrôle et une navigation contrôle alors ça vous en avez vous avez deux parce que pour la session verre il fallait utiliser ça et maintenant je possède aussi le motion contrôleur c'est ça non navigation contrôleur c'est marqué dessus vous voyez comme par salut c'est écrit dessus et là c'est le motion contrôleur et du coup ben ça je ne l'avais pas ça je l'avais donc soit je partir ça partira les chambres ou soit la revanche et du coup ça je vais le garder parce que j'en avais pas faut juste recharger vous voyez c'est comme une manette playstation 3 c'est même le port de chargement du coup j'ai payé la somme de 1 euro symbolique franchement un euro le lot donc la paire c'est à dire ça et ça plus le jeu plus la caméra et du coup il y avait le manga voilà c'était là où j'ai payé 50 centimes le manga dragon ball donc franchement très rare de trouver ça à ce prix là surtout il était aux alentours de 10 heures ça c'est bien autre chose que je récupère dans celui grenier qui est très intéressant je récupère la boîte vide de spyro 2 donc pour la somme d'un euro à la boîte coup de peau elle est totalement vide et qu'est ce que j'avais récupéré quelques temps je vais récupérer le jeu et la notice en 12 donc du coup pas besoin d'acheter la boîte sur internet puisque je la possède les boîtiers bien sûr en français comme vous pouvez le constater c'est une boîtier black label bon il ya un petit peu cassé à l'arrière mais ça c'est pas d'avoir ces boîtiers playstation comme vous le connaissez il ya même le petit comme ça s'appelle le titre hologramme playstation donc ça c'est bien pour un euro donc je vais pouvoir compléter mon spyro 2 pareil pour compléter je récupère le corps une boîte de playstation une je sais pas si je l'ai filmé en charge je parle évidemment je sais plus je récupère à la boîte il n'y a pas l'avant il n'y a pas le jeu il n'y a pas la notice mais j'ai au moins je récupère la jaquette arrière du dragon ball final bout donc je sais que j'ai le jeu en 12 du pouvoir moins j'aurais la jaquette arrière donc l'avancera plus qu'à trouver sur internet ou à vos comptes le la notice et la jaquette avant il est un français en plus j'ai payé la somme d'un euro donc malheureusement quand vous avez pu le constater il n'y a rien dedans donc là ça sera à compléter donc un euro le boîte vide pour la somme de 2 euros je récupère le assassin's creed en édition essentielle mais soubli sous blister puisque vous voyez il ya le lise ray playstation bruit un petit peu souffert à ce niveau là mais il est quand même neuf sous blister malgré tout il n'est pas bien ailleurs non il ya juste au niveau du tiret gliserait qui est légèrement habillé donc pour deux euros on prend quand on n'a pas dans collection ainsi il ya un petit peu plus je dois voir si c'est un petit peu percé ici bon c'est pas grave c'est sous blister quand même pour la somme de 2 euros alors là par contre là j'aime bien les jeux super nintendo mais je croyais que j'allais pouvoir sauver mais au niveau de l'aide du boîtier c'est mort en moi c'est juste derrière qui est touché je récupère la cartouche top gear sans super nintendo alors là vous dites ça va il ya juste une petite tâche là et un petit trou a manqué une vis qui manque ça ici non c'est là manque une vis non à regarder l'arrière regardez maintenant je sais pas si on voit bien là on voit bien à l'image vous voyez que c'est dégueulasse les boîtiers dégueulasse en bas là il est propre là mais à l'arrière regardez-moi ça regardez-moi ça il a trempé dans un café je sais pas ce qu'il a foutu c'est dégueulasse donc j'essaierai de voir si j'arrive à choper une arrière de ce jeu super nintendo merdic ou qui complètement pété à l'avant et comme ça je veux être un coup de la pcb va falloir à décrasser parce qu'elle est super regarde et moi ça n'ont pas très bien mais elle est super crade j'ai regardé je l'ai démonté je suis pas sûr qu'elle fonctionne bon après tant pis c'est le but du jeu c'est ça je récupère pour la somme de 2 euros le super mario galaxy 2 donc celui là je ne le possédait pas à chaque fois j'arrivais à trouver la boîte en loose le cd en loose complètement régné et j'arrivais jamais à le compléter parce qu'à chaque fois je faisais des échanges ou je revendais des coups hop la cd est tombé il s'est cassé la gueule ouais parce qu'il ya deux cd intérieure regardez il n'y en a pas un mais deux cd donc il ya le jeu mario galaxy qui est envoyé du micro rayures ça reste raisonnable et dedans il ya le dvd de super mario galaxy 2 qui compte bien pour les débutants c'est un dvd pour expliquer comment jouer à un super mario galaxy 2 je pense que ça doit être ça j'avoue que la première fois que je me procède donc à chaque fois je possède soit en loose soit juste la boîte donc je sais pas si c'est la bonne boîte c'est pas si c'est un boîtier avec le cd qu'il faudrait donc voilà je récupère ce jeu qui est en français pour la somme de deux euros donc je pense que le mec il n'avait pas vu qu'ils avaient deux cd donc on met ça dedans il était en français et on la possède de mario galaxy 2 c'est bon petit interlude maintenant on va passer au dvd il n'a pas beaucoup du coup je récupère de dvd sous blister et de d'autres bourré sous blister aussi je récupère le film éliminators pour ceux qui connaissent ça à mon avis c'est un film concurrents à terminator version en bas de gamme regardez moi ça regardez comme c'est beau ça serait du terminateur et franchement la quête avant ça fait rêver pour moi ça donne du rêve il marqué quoi illuminator leur mission est de vous détruire à s'est marqué la révolte des robots donc à voir ça en plus à garder les mains liserait donc ça c'est à voir les articles ce truc c'est du sortir après terminator france pour lui nous on devait être en 88 89 france en faisait pas de cas c'est sûr qu'ils ont proposé sur terminator voilà ce qu'ils ont proposé terminator ou est ce qu'ils ont pour un euro ah oui j'ai voulu préciser que c'était un rôle de dvd et pour un euro en plus je récupère le porte est disparu avec le choc norris le choc norris dans sa dvd mgm s'il dit pas de bêtises il me semble parce que c'est les mêmes dvd que et ouais ça c'est dvd mgm que c'est les mêmes boîtiers que les deux zones quand vous achetez dvd james bond à l'époque qui ferme et les sur la tranche le 007 avec le pistolet qui sont justement j'ai toute la collection avec la même arrière donc on a la piste en anglais français allemand italien espagnol est ce qu'un des bonus non on n'a pas de bonus dans celui là on a vu sa main de l'interactif et et accès au chapitre est un peu merdique donc le port est disparu je vais récupérer il est neuf sous blister envoyé le ticket 9,99 j'ai récupéré pour la somme de un euro je récupère de blu ray qui était neuf mais je les ai ouverts parce que bon on s'en fout de toute façon on va les voir deux films harry potter qui me manquait la question c'est le harry potter et les reliques de la mort première partie que je ne vais pas donc en blu ray bien sûr en français avec quoi comme bonus allez est ce qu'il dit comme bonus plus les sept d'harry rétrospective de dix ans de harry potter avec rupert d'or et oliver et james daniel rupert et ma compétition c'est coupé harry potter et les reliques de la mort fait partie et secret et la bande originale et autres l'aurait de harry potter c'est le harry potter et la relique d'abord deuxième partie ont été sous blister je l'ai ouvert on s'en fiche toute façon c'est fait pour être ouvert c'est pas non plus un jeu vidéo donc il est complet puisqu'il était tout neuf donc je les préfère dans cette collection un matin j'avoue que ceux qui sont numérotés et le temps de bien ou alors ceux qui sont en voie 4k peut-être mieux un bourg à caca en voie 4k donc celui-là c'est les bras classique donc il ya pas le bonus un pas tous voulait lire mais vous savez je pense que les fans de harry potter connaissent le mois les bonus maintenant on va passer que au jeu je récupère pour la somme de 2 euros le second site que je possédais sur la ps2 mais que je n'avais pas sur la box alors sur la xbox il va être un peu plus propre c'est fait par les créateurs de time splitter en plus c'est écrit dessus c'est comme le port salut c'est fait par prix radical design et la boîte est en parfait état regardez moi on dirait que c'est tout neuf c'est tout tout neuf et c'est en français donc on peut jouer qu'un seul jour il n'y a pas de fonction online il n'y a rien du tout donc on va pouvoir le faire en espace à ce sera mieux sur je pense que ça sera mieux ça sera un petit peu plus fuite soit sur la xbox première génération parce qu'elle est plus elle a plus de capacités et en plus elle est plus facile pour sauvegarder et tout dit quanti donc il est complet et bien sûr en français et ça rentre du coup dans la collection donc ça ça sera pas l'échange pareil pour même pas pareil celui là j'ai récupéré pour la somme de 1 euro c'est le plus beau aujourd'hui c'est impossible d'y jouer je sais pas c'est le play grand c'est dur à dire ça player on knows battlegrounds au pluriel donc j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer à cela sur la xbox one on voit la somme de 1 euro 1 avec un code hop je vous le montrerai pas mais il ya un code c'est complet il n'y a pas de notice sur ce jeu de la xbox ou alors très peu une utilité pour la xbox one c'est écrit dessus je récupère le elder scroll 5 skyrim je crois que je l'avais mais j'ai regardé sur le bonnet connecteur je n'ai pas trouvé donc ça voulait dire que je l'avais pas semblait que j'avais bon peut-être que je l'a vendu je récupère ce jeu qui est légèrement rayé au niveau de s'il a envoyé quelques rayures c'est pas pourquoi tu vois comment on a réussi à rayer ça on a la map vraiment en texture tissu on a la notice et vraiment on a toute la map en version tissu j'ai pas tout déployé mais bon après des chiens remettre je voulais s'imaginer la taille de la carte déjà ça fait la taille de presque la moitié de mon corps regardez ça fait à moitié de mon corps donc à autant vous dire que c'est énorme donc alors attendez je vais essayer de replier ça hop c'est bon j'avais rappelé 69 j'avais été utilisé en ce cas rime à y marquer map skyrim et fera donc on sait que c'est la version française avec quoi est marqué à la dernière fois nathalie drava drava roll que cartographe donc on a la carte de skyrim donc je dans le mien dans ma version ne savait pas que ça le jeu est en français et je récupère ça pour la somme de 2 euros et je récupère un jeu un autre jeu ps3 que je n'avais pas dans la collection c'est le pain mais celui-là il n'y a pas d'un outil parce que c'est un jeu rouges c'est une édition promo une version copie ça promo note for et sale avant c'est marqué le for et sale veut dire ne pas vendre donc mais est-ce qu'on est illégal du coup donc à vos marques visée en route pour pain donc ce jeu ça va être fait en l'esprit aussi il est tellement de jeu à faire un let's play je sais même pas comment le faire du coup celui là c'est numéro 548 donc il ya de fortes chances qu'on n'ait pas les trophées là dessus ça aurait été sympa d'avoir trop fait là dessus et a commencé à aller sur un lot de jeux oui et wii u j'ai demandé à une personne s'il avait des jeux m'a dit oui ça arrive j'ai attendu je vous dis bien j'ai attendu une demi-heure une demi-heure sur le stand avant qu'elle sorte les jeux avant que les mecs ramène les jeux donc on va commencer par celui là un jeu qui est pas commun que j'avais vu voir comment soit un jeu qui est pas commun c'est le jacques et wiki jacques et wiki le trésor de barbeau barbaros je ne connais pas eu tout ça fera l'objet peut-être d'un espagne une aventure énigmatique je crois que quelqu'un était intéressé qui m'a collé dans la main parce que c'était il devait y avoir pas de cols d'accord donc j'ai tout quelqu'un qui est intéressé donc je te regarde la vidéo tu me dis un du coup c'est en français et c'est complet on passe à un autre jeu wiki très intéressant c'est une licence que tout le monde connaît qui est jaune et bleu et qui a une mascotte qui est toute jaune si je vous dis pika on répondait pokémon et oui c'est pokémon oui la grande aventure de pikachu celui-là il ya en français mais sauf que celui-là ne possède pas la notice et je crois que les cd étaient rayés ah oui bien rayé ou la wii ou là il était bien rayé un après c'était un lot je crois que j'ai payé 20 roule tout donc ça fait 2 4 6 8 10 ou à ça va faire à peu près trois roule jeu bon gros 3 euros 1 va pleurer suffit juste de leur faire surfacer ça devrait passer je pense je pense inshallah donc on va passer après les jeux wii ou bon on va passer au jeu le plus merdique le jeu le plus merdique c'est le just dance 2014 vous ne verrez pas là dessus faire un let's pay vous ne verrez pas lancer encore enfin pas en tout cas maintenant sur les just dance donc hop le just dance il est là il ya une notice il y en a ou n'a pas c'est pas grave donc c'était dans l'eau je l'ai récupéré à recéder il ya quand même des rayures il ya quand même des rayures sont cédés un vrai peut-être du négocier encore plus de l'eau on va voir c'est pas très grave je récupère aussi alors celui-là il va être réservé je pense par quelqu'un se regarde la vidéo mais le zombie you à moi je crois que je possède déjà qu'elle soit ps4 je crois que je l'ai une sortie et sur william semble que je l'ai aussi ils ont billou ben c'est ça se passe en angleterre pour connaître les gardes anglais les gardes de la reine donc celui-là est pareil complet qu'est ce qu'elle dans il ya une map aussi ah ouais il ya une map il ya une map avec un code bar elle a pas les merdiques franchement la map waouh c'est ça vaut pas celle de skyrim 1 et il ya aussi ah oui il ya aussi la notice la notice s'ouvre comme ceci allez hop hop génial la notice franchement ça vend du rêve alors moi personnellement le jeu j'adore les zombies j'adore les jeux de zombies mais celui-là m'a pas donné du rêve tout de suite donc il est sorti sur william et il ya quelques temps après ils ont sorti sur ps4 et il est en français c'est dit pas bêtise ouais en multilangues en double l'angle même en anglais et en français qui a marqué au long will you survive qui veut dire attention il y avait un petit point jusqu'à quand on se livrerait vous je crois qu'on n'a qu'un personnage nouveau à chaque fois qu'on meurt dès qu'on meurt on n'a qu'un nouveau personnage et on perd tout notre inventaire chose comme ça on continue sur de la wii ou avec le c'est que des égaux la légaux la grande aventure le jeu vidéo n'a pas gardé l'état des jeux pour le coup cela il est complet donc celui-là pas map je crois que j'ai eu celui-là ouais ouais j'ai eu ces tâches vous avez tâches de moisissures je sais pas si vous voyez mais il ya des tâches de moisissures pas c'est chelou il ya la petite notice et par contre celui-là les morfils il a bien refusé ça voir ça ça va partir à tout bon franchement il dégueulasse ça va regarder ça et le dernier c'est le lego city and a cover il me semble que je l'ai je vais récupérer et il n'est pas en france il ya un multilangue il ya un multilangue et bien lourd ok ouais il ya une bien il ya le tisser les a les costauds la notice ah oui non parce qu'il ya pas que le tisser le truc à gratter il ya non seulement le truc à gratter il ya la sécurité nintendo et en plus on a le petit livret qui est quand même beaucoup mieux il s'ouvre comme un livre c'est quand même plus agréable donc cela je pense que la plupart des gens le connaissent jeu là quand même c'est la base il est complet et en français du coup j'ai payé le lot 20 euros et voilà c'est terminé pour ce compte rendu c'est massif c'était vraiment énorme donc merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à mettre le pouce bleu le commentaire et surtout à vous de vous ciao